Salut, je suis Jenny et la semaine dernière j'ai appris à mes dépens que les garçons mignons étaient pleins de surprises. Je vais vous expliquer tout ça, mais avant ça, laissez-moi vous raconter quelques trucs sur moi. Je vis avec mes parents dans un beau voisinage américain typique. La plupart de mes voisins sont des personnes âgées qui sont obsédées par l'entretien de leur jardin et qui ont des problèmes auditifs. Donc vous devez avoir une petite idée sur l'ennui dont j'ai souffert toute ma vie. Ni enfant avec qui jouer, ni barbecue entre amis, ni fête, rien du tout. J'étais une vraie solitaire, mais au moins j'avais mon petit chien Munchkins qui me tenait compagnie. Mais tout ça a changé le jour où M. Ben, mon voisin, était décédé à l'âge de 70 ans. Je ne peux pas dire que sa mort m'a affectée. Il était un vieil homme grincheux qui me faisait vraiment flipper. Mais ce qui a réellement attiré mon attention, c'était le beau garçon qui a emménagé dans la maison de M. Ben le lendemain. Je regardais dehors à travers la fenêtre quand je l'ai vue transportant ses affaires. Et oh mon dieu ! Il était torse nu en train de transporter ses affaires à l'intérieur. Ses muscles en sueur m'ont presque donné les larmes aux yeux et l'eau à la bouche. J'étais sur le point de crier. Je pense que je me suis même fait un peu pipi dessus. Mais sérieusement, vous ne pouvez pas m'en vouloir. J'avais l'habitude de voir M. Ben tous les jours. Maintenant, la situation a changé à 180 degrés. Heureusement pour moi. Bref, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de demander à mon nouveau beau voisin s'il avait besoin d'aide pour l'emménagement. Je suis allée à sa cour d'entrée pour me présenter. Salut, je suis Jenny. Je vis à côté. J'ai ri de manière bizarre. Le beau gosse a souri et a tendu la main pour serrer la mienne et a dit « Salut, je suis Tommy. Ravie de faire ta connaissance, voisine. » J'ai commencé à rigoler bizarrement et je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide. Parler au garçon n'était pas vraiment mon fort. Je dois l'admettre. Il m'a dit qu'il n'avait besoin d'aucune aide mais que ça lui ferait plaisir de parler. Assieds-toi et discute ensemble parce que j'avais besoin d'une pause de toute façon. J'ai joyeusement accepté. Je me suis assise et je commençais à marmonner toutes sortes de trucs sur moi-même que je n'aurais pas dû dire. Je lui ai parlé de mon acné, mon école, comment c'était ennuyant d'être une fille unique. Et quand j'ai remarqué qu'il ne répondait pas ou qu'il ne me prêtait aucune attention, j'ai dit en rigolant bizarrement « Pourquoi ne me racontes-tu pas quelque chose sur toi ? » Mais il m'a ignorée en disant qu'il devait reprendre le travail. Je lui ai certainement fait peur. C'est ce que je pensais. Je suis repartie chez moi mais je n'allais pas laisser tomber l'affaire. Ce mec allait devenir mon petit copain, quoi qu'il arrive. Je me mérite que quelque chose d'intéressant arrive dans ma vie. Et c'est comme ça que tout a commencé. La fenêtre de ma chambre était en face de la sienne. Et j'ai vu dans les films comment les mecs aimaient regarder les filles à travers les fenêtres. J'ai donc mis un peu de musique, j'ai mis une jolie robe, et j'ai commencé à danser en espérant que Tommy me remarque. J'ai dansé et dansé et j'ai regardé à travers la fenêtre. Mais Tommy n'a jamais pris la peine de me regarder. Ce mec était visiblement difficile à avoir. Le jour d'après était un samedi. J'ai fait quelques cookies et j'ai emmené Munchkins. J'ai toqué à sa porte. « Bienvenue dans le quartier ! » J'ai crié quand il a ouvert la porte. Tommy avait l'air embêté d'entendre ma voix forte. Ou bien, est-ce qu'il était embêté de me voir ? « Hum, merci, je suppose. » Il a marmonné en prenant les cookies. « Donc, est-ce que je peux entrer ? » J'ai demandé avec un sourire stupide sur le visage. Mais comme d'habitude, il m'a envoyé balader. Il a dit qu'il venait de se réveiller et qu'il avait besoin de se reposer. J'ai retenté ma chance en tenant Munchkins. « Voudrais-tu caresser mon chien ? Il n'a pas peur des inconnus. » « Hum, peut-être une autre fois. » Tommy a dit. Et puis, il m'a fermé la porte au nez. « Oh mon Dieu, je pense que j'ai foutu en l'air toutes les chances que j'avais avec lui. Quand est-ce que je vais apprendre à parler au beau gosse ? » « J'avais besoin d'un plan. » La semaine d'après, j'ai commencé à sortir Munchkins et je marchais intentionnellement en face de la maison de Tommy pour que Munchkins fasse son popo. D'habitude, je laisse ma mère le sortir. Mais j'avais besoin de croiser accidentellement Tommy, si vous voyez ce que je veux dire. Mais quelque chose de vraiment bizarre cloché chez ce gars. Il ne sortait jamais de chez lui. Je n'arrêtais pas de le regarder. Tommy restait chez lui toute la journée et des fois, quand je dormais, j'entendais des voix à travers ma fenêtre qu'il sortait et qu'il revenait chez lui. Qu'est-ce qu'il fait la nuit ? Il sauvait des vies comme Batman ? J'ai essayé de laisser tomber toute l'affaire. Je veux dire, Tommy était froid comme un rocher. J'ai essayé de toutes mes forces, mais c'était clair que je n'attirais pas du tout son attention. Même si je portais les habits les plus débiles en prétendant faire mon jogging du matin. Ils sont foutés. Mais un matin, je courais avec Munchkins et il a commencé à aboyer très fort et il s'est dirigé directement vers la maison de Tommy. C'était la première fois que je voyais Munchkins se comporter comme ça. Je l'ai suivi en lui criant dessus. « Hey Munchkins, reviens ici ! » Mais il ne m'écoutait pas. Il s'est faufilé à travers l'ouverture de la porte avant faite pour les animaux de compagnie. « Ah purée ! » Maintenant, Tommy va être furieux contre moi. Il va s'énerver. J'ai monté les marches en courant et j'ai appuyé sur la sonnette. « Bonjour, Tommy ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? » Mais personne ne répondait. J'ai toqué à la porte deux fois, mais toujours rien. Un silence de mort. J'ai tourné la poignée de la porte et à ma surprise, la porte s'est facilement ouverte. Pourquoi laissait-il sa porte déverrouillée ? Il n'a pas peur des voleurs ? Je suis entrée et j'ai commencé à appeler Munchkins. « Munchkins, où es-tu ? » « Viens ici, bon chien ! » Et alors que je le cherchais, j'ai commencé à regarder autour de moi. J'ai été surprise de voir que la maison était toujours aussi poussiéreuse. Les meubles étaient vieux et déchirés. La télé venait d'une autre époque. Est-ce qu'il n'a pas nettoyé la maison avant de s'installer ? Où étaient ces meubles et ces affaires alors ? Je suis allée à la cuisine. Rien n'avait l'air bizarre là-bas. Mais il s'est avéré que Tommy n'était pas aussi propre qu'il en avait l'air. Il y avait des restes de nourriture sur le comptoir de la cuisine et ça puait. Iw ! Puis j'ai remarqué qu'il y avait des marches qui menaient en bas. Est-ce que Munchkins était allé par là ? J'ai commencé à descendre. C'était tellement sombre et flippant. Ça m'a donné la chair de poule. Ce chien me met toujours dans l'embarras. Les marches menaient vers une porte bizarre. J'ai toqué à la porte deux fois puis j'ai collé ma tête dessus, essayant d'entendre ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai murmuré. Munchkins ! Tu es là ? Mais au lieu des aboiements, j'ai entendu de la musique. Attendez ! Est-ce qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur ? Mon cœur a commencé à battre la chamade. Quelqu'un était sûrement à l'intérieur. Involontairement, j'ai ouvert la porte et ce que j'ai trouvé était choquant. Un ordinateur jouait de la musique, des photos de Tommy portant des costumes, des perruques et du maquillage. Je me suis tournée et j'ai vu un dressing rempli de robes, de chapeaux et de costumes. De l'autre côté, il y avait du maquillage avec un grand miroir derrière. Est-ce que Tommy faisait ce que je pense qu'il fait ? Je me suis dirigée vers le bureau pour allumer l'ordinateur. Le navigateur était sur YouTube et j'ai appuyé sur Play. J'ai vu Tommy portant une perruque blande, une robe bleue, dansant en face de la foule. Yes, je le savais. C'est une drag queen. Oh mon Dieu ! Je ne pouvais pas calmer ma curiosité. Je me suis assise sur la chaise et je regardais toutes les vidéos. J'ai rigolé tellement fort. Tommy était tellement amusant et incroyable. Qui aurait pensé que Tommy pouvait faire ce genre de choses ? Mais je me suis probablement laissée aller. Je ne sais pas combien de temps s'était écoulé quand je l'ai entendu derrière moi dire « Qu'est-ce que tu fais ? Comment es-tu entrée ici ? » Je me suis pétrifiée. Oh mon Dieu ! Il allait me tuer maintenant. Je me suis tournée et il était vraiment très en colère. Son visage était d'un rouge vif. Et si ses yeux pouvaient tuer, je serais morte à l'heure actuelle. J'ai dit avec une voix tremblante « Je suis désolée. C'est juste que Munchkins est entré chez toi et… » Mais il m'a interrompu en criant. « Tu n'as aucun droit d'entrer chez les gens comme ça. Et qu'est-ce qui te faisait rire ? Est-ce que tu te moquais de moi ? Sors de ma maison. Maintenant ! » J'ai tremblé mais je me suis exécutée. J'ai couru en haut et je suis partie. « Mais attendez, où est-ce qu'il est Munchkins ? » J'ai regardé aux alentours et je l'ai vu. Allongé au soleil. Comme si de rien ne s'était passé. « Si tu n'étais pas entré chez Tommy, rien de tout ça ne se serait passé. » J'ai appelé Munchkins et je suis rentrée à la maison avec un terrible sentiment. Je ne voulais pas le rendre triste et je ne me moquais pas du tout de lui. Comment pouvais-je lui faire comprendre tout ça ? J'ai passé la nuit à observer sa maison mais Tommy ne s'est pas montré. C'était comme s'il avait disparu. J'ai toqué à sa porte durant toute une semaine mais il ne répondait pas. Jusqu'à ce qu'une après-midi je le vois sortir de sa voiture avec les courses. Je me suis précipité vers lui pour lui parler. Quand il m'a vu, il a dit « Pourrais-tu s'il te plaît t'épargner cet effort ? Je ne suis pas d'humeur. » Mais j'ai insisté « Non, pourrais-tu m'écouter s'il te plaît ? Je suis désolée d'être entrée chez toi et d'avoir découvert cette chambre secrète. Mais je ne riais pas de toi. Je riais grâce à toi. J'ai pensé que tu étais excellent. Magnifique à vrai dire. J'ai aimé te regarder et je pense que tu es courageux. » Tommy était choqué d'entendre ça. En fait, il était surpris. Il s'est un peu détendu puis il m'a dit « Vraiment ? » Je l'ai rassuré. « Oui, j'ai été très impressionnée. Comment peux-tu le faire ? Je veux dire, je suis une fille et je ne serai pas capable de le faire. » Un grand sourire s'est dessiné sur le visage de Tommy. J'ai pris quelques-unes de ses courses et en est allé à l'intérieur. Il m'expliquait comment il se déguisait et comment il mettait son maquillage. Il m'a montré quelques astuces qui m'ont impressionnée. Puis il m'a raconté sa triste histoire. Tommy a été harcelé par ses amis pour avoir fait ce qu'il aimait. Il se moquait de lui. Même ses parents n'aimaient pas ce qu'il faisait. Il était contre le fait qu'il fasse tous ses spectacles. La seule personne qui l'a encouragée à faire ce qu'il aimait était son grand-père, Monsieur Ben. C'est pour ça qu'il s'est installé ici. Pour faire des vidéos là où son grand-père a vécu et pour garder ses souvenirs. J'étais choquée d'entendre ça. J'ai donc dit avec étonnement Monsieur Ben, le grincheux, aimait ce que tu faisais ? Waouh ! Ce vieil homme était sensé. Qui l'aurait pensé ? Tommy Harry a dit Oui, je sais. Il est rempli de surprises. On s'est assis en silence durant un moment. Puis j'ai eu une brillante idée. Hé Ben, pourquoi ne ferais-tu pas un spectacle ici pour tous les seigneurs en l'honneur de ton grand-père ? Je suis sûre qu'ils vont adorer. Rien d'excitant ne se passe ici. Ils viendront regarder. Ça sera amusant. Tommy hésitait au début mais j'ai essayé de le convaincre. Si Monsieur Ben aimait ce que tu faisais, ils l'aimeront aussi. Tommy a finalement accepté je ne pouvais pas être plus enthousiaste. Le lendemain, j'ai imprimé quelques flyers et je les ai donnés au seigneur du quartier. Puis Tommy et moi avons décoré la cour de la maison de Monsieur Ben. On avait la scène, les chaises et les micros. Tout était prêt. Bientôt, tout le monde était excité d'avoir une fête et tout le monde voulait aider. Tout le monde était d'accord d'apporter quelque chose avec eux pour qu'on puisse avoir un buffet. Quand la fête a commencé, tous les seigneurs étaient sur leur 31 comme s'ils étaient invités à une cérémonie officielle. Ils étaient tous mignons. J'ai accueilli tout le monde et j'ai demandé à Tommy de se mettre sur la scène. Tommy a fait un speech sur Monsieur Ben qui a fait pleurer tout le monde. Puis il a commencé son spectacle. C'était fantastique et j'étais tellement fière de lui. Deux semaines après, Ben vit toujours avec nous dans le quartier. Il s'est installé pour deux bancs et on est devenus meilleurs amis. Il pourrait m'inviter pour un rencard un de ses jours. Qui sait ? Que pensez-vous de mon histoire ? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada